Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la relation qui existe entre les dérivés de deux fonctions réciproques. Donc je te donne une fonction f, dont l'expression est celle-ci, f de x, et puis une autre fonction que j'appelle g, et dont l'expression est g de x, qui est la réciproque de f. Voilà, donc c'est la réciproque de la fonction f. Donc avec les notations habituelles, g de x en fait c'est f moins 1 de x, et ici il faut bien faire attention, ce moins 1 indique la réciproque de la fonction f, c'est pas l'inverse de la fonction f, donc g de x c'est pas 1 sur f de x, c'est la fonction réciproque de f de x. Bon, si tu n'es pas tout à fait au clair avec les fonctions réciproques, je t'engage vraiment à aller regarder les vidéos sur la Khan Academy, on en a fait un certain nombre là-dessus. En tout cas, si tu veux, je peux te rappeler rapidement ce que ça veut dire. En fait, si tu pars de l'ensemble de définition de la fonction f, par exemple, tu prends un certain nombre dans cet ensemble de définition, tu calcules son image par la fonction f, donc ça, ça t'amène dans l'ensemble image de la fonction f sur une certaine valeur qui est f de x. Ensuite, si tu calcules l'image de cette fonction f par la fonction g, eh bien tu retombes sur le nombre x de départ. Voilà. Donc une autre manière de dire ça, c'est que quand tu composes ces fonctions-là dans un ordre ou dans l'autre, donc là j'ai d'abord pris g et ensuite f, eh bien f rond g de x, c'est la fonction identité. Et si tu fais la composition dans l'autre ordre, g rond f de x, c'est aussi la fonction identité, donc g rond f de x est égal à x. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des révisions sur les fonctions réciproques. Maintenant, on va se demander comment sont reliés les dérivés de ces deux fonctions-là, f et g. Donc comment la dérivée d'une fonction est liée à la dérivée de sa fonction réciproque ? Alors, pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est partir d'une de ces deux relations, donc celle-là par exemple, et je vais la réécrire ici. Donc ce que ça me dit ici, c'est que si je calcule f de g de x, je vais l'écrire avec les couleurs, f de g de x, eh bien ça, c'est égal à x. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est dériver les deux membres de cette relation, les deux membres de cette égalité. Donc ce que je vais obtenir dans ce cas-là, c'est que la dérivée de cette fonction f rond g de x va être égale à la dérivée de la fonction x. Alors ça, c'est facile à calculer, c'est égal à 1. Et pour calculer ça, la dérivée de cette fonction f rond g de x, f de g de x, si tu préfères, eh bien je vais utiliser la règle de dérivation des fonctions composées qui me dit que cette dérivée-là, c'est g prime de x facteur de f prime de g de x. f prime de g de x. Et donc ça, c'est égal à la dérivée de x qui est égale à 1. Voilà. Et donc tu vois que là, j'obtiens une relation assez simple entre la dérivée de g et la dérivée de f. Donc cette relation, je peux l'écrire comme ça, c'est g prime de x. Elle nous dit que g prime de x est égal à 1 sur f prime de g de x. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que si tu fais des constatations, si tu connais certaines propriétés de la dérivée f prime, eh bien tu peux en déduire aussi des propriétés sur la dérivée g prime. Voilà. Et si tu veux, là, pour terminer, on peut voir qu'effectivement, ça marche pour certaines fonctions. Si je prends comme fonction la fonction exponentielle, donc f de x, c'est e élevé à la puissance x. Alors tu dois te rappeler que la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme. Donc ici, g de x, c'est f moins la fonction réciproque de f, eh bien c'est logarithme naturel de x. Alors f prime de x, ça, c'est vraiment la propriété fondamentale de la fonction exponentielle, c'est qu'elle coïncide avec sa dérivée. Donc f prime de x, c'est e puissance x. Et puis la dérivée de la fonction logarithme naturel, c'est ici que j'ai appelé g. Eh bien cette fonction dérivée, g prime de x, c'est 1 sur x. Alors maintenant, on va vérifier que ça marche. Je vais calculer 1 sur f prime de g de x. 1 sur f prime de g de x. Alors, f prime de g de x. g de x, c'est logarithme naturel de x. Et f prime de x, c'est e puissance x. Donc f prime de g de x, c'est e puissance logarithme de x. Donc ce que j'obtiens finalement, c'est 1 sur e puissance logarithme de x. Et ce qui doit tout de suite te sauter aux yeux, c'est que e puissance logarithme de x, en fait, c'est x. Donc ce que j'obtiens, c'est 1 sur x, qui est bien effectivement égal à g prime de x. Voilà, donc tu vois que dans ce cas-là, qui est vraiment fondamental, notre relation, elle marche. Et en fait, elle marche pour toutes les fonctions f et g qui sont réciproques l'une de l'autre.